Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, étape par étape, la méthode la plus simple pour revendiquer votre établissement avec l'outil Google My Business. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'un bon référencement sur Google passe nécessairement par le référencement naturel de son site Internet, ainsi qu'éventuellement une campagne de pub AdWords. Mais il ne faut pas négliger un troisième type de référencement, le référencement local. Et c'est là qu'entrent en jeu les fiches Google My Business, un outil extrêmement puissant pour les entreprises. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire pour revendiquer votre établissement afin de pouvoir vous assurer de maîtriser les informations qui sont présentes sur votre fiche. Vous avez certainement remarqué que lorsque vous recherchez un commerce sur Google, une boîte d'informations détaillée apparaît à droite sur la page de résultats. On va effectuer une recherche et voir à quoi ça ressemble. Voici par exemple un établissement déjà présent sur Google Maps et donc qui dispose également d'une fiche Google My Business déjà préétablie. On y voit que son nom apparaît bien évidemment, que la catégorie de l'établissement, en l'occurrence une déchetterie, apparaît également. On voit une carte pointant vers Google Maps. Cette carte est importante également. Le fait que votre entreprise soit correctement positionnée et correctement placée sur la carte permet à ceux qui disposent de Google Maps sur leur téléphone d'effectuer un itinéraire GPS et de pouvoir ainsi se rendre directement à votre établissement. Et puis également, depuis un ordinateur, ça permet de pouvoir planifier son déplacement afin de voir où passer. Voilà, ça permet de s'organiser au mieux. On voit donc également que sur cette fiche Google Maps, on dispose d'éléments d'informations qui sont les mêmes et qui sont repris sur la fiche Google Search. Enfin également, on voit qu'il manque quelques informations, comme les horaires par exemple, qui sont en attente de saisie. Cette boîte d'informations est pour beaucoup d'internautes une source d'informations immédiatement visible et il est donc primordial que ces informations soient correctes et vérifiées. On voit que cette fiche est non revendiquée par son propriétaire et peut potentiellement être source de problèmes car le responsable de l'établissement n'ayant pas revendiqué sa fiche. Les informations qui se trouvent sur cet établissement sont laissées à l'appréciation de Google et sont modifiables par tout à chacun, les internautes comme la concurrence. En prenant la main, on s'assure de maîtriser ce vecteur de communication. Comment on voit que cette fiche n'est pas revendiquée ? Le simple fait que la mention inscrite ici « Vous êtes le propriétaire de cet établissement » soit mentionnée indique clairement que la fiche est en attente de validation. Il y a donc plusieurs moyens d'accéder à la page de revendication de l'établissement. On peut le faire soit depuis le site Google My Business en se connectant depuis son compte Google, on peut le faire également depuis le résultat de recherche Google Maps en cliquant sur « Revendiquer l'établissement ». Et également, on peut le faire depuis le résultat de recherche sur la fiche My Business en cliquant « Vous êtes le propriétaire d'établissement ». Nous avons donc trois moyens d'accéder à la revendication de la fiche en sachant que ces trois méthodes finissent de toute façon par le même résultat. J'ai pour précaution, principe, d'utiliser ce lien ici « Vous êtes le propriétaire » ou celui de Google Maps afin de m'assurer d'avoir bien sélectionné le bon établissement et de ne pas me tromper. Donc, nous allons faire ça ensemble. On clique sur « Vous êtes le propriétaire d'établissement ». On se retrouve à une boîte de dialogue qui nous dit en fait que l'on va être amené à gérer cet établissement et donc il faut que l'on coche « Je suis autorisé à gérer l'établissement et j'accepte les conditions » afin de pouvoir être réorienté vers notre compte Google My Business. On clique sur « Continuer ». Google My Business est en train de créer et d'associer la fiche d'établissement avec votre compte Google. Et donc, nous avons ici une boîte de dialogue qui nous propose de valider l'établissement par deux façons. Soit par téléphone, c'est-à-dire que l'opérateur, le service Google My Business, va envoyer automatiquement un appel téléphonique à un serveur vocal, un robot, qui va envoyer au numéro de téléphone un code à cinq ou six chiffres qu'il va falloir ensuite saisir dans la boîte de dialogue. Le gros avantage de cette méthode, c'est que le référencement et la validation de la fiche est immédiate. Une fois que vous avez fait cette démarche, en l'espace de 30 secondes, votre fiche est à vous. Par contre, et là en l'occurrence, le cas se présente ici, le numéro de téléphone qui est instruit sur la fiche est erroné. Le numéro de téléphone n'est pas en fait associé à la bonne fiche. Il y a donc une erreur. Donc malheureusement, nous n'allons pas pouvoir utiliser cette méthode pour valider l'établissement. Et donc, il va être nécessaire de procéder à la validation de l'établissement par courrier. Le délai moyen est d'autant une semaine environ à partir du moment où le courrier est immédiat. Donc, on clique sur « Courrier postal ». Éventuellement, on peut saisir un nom à qui envoyer le courrier. Un responsable sur site, par exemple, si en l'occurrence l'établissement n'est pas le siège de l'entreprise, il peut être préférable également d'indiquer une personne à qui envoyer le courrier. Et donc, soit on saisit le nom, soit on laisse par défaut. Et on clique tout simplement sur « Envoyer le courrier ». À partir de ce moment, un code va être envoyé par courrier. Et c'est ce code, une fois que vous aurez reçu le courrier, que vous allez devoir saisir dans la boîte de dialogue afin de pouvoir valider définitivement votre site. Et comme mentionné, il ne faut pas tarder parce que le code envoyé n'est valable que pendant 30 jours. Voilà. Donc, nous nous retrouvons sur le tableau de bord Google My Business avec la possibilité de pouvoir modifier les informations de votre établissement, ce qui fera l'objet d'une vidéo annexe. Mais nous pouvons apporter les modifications nécessaires que l'on a vues tout à l'heure. On peut donc modifier le numéro de téléphone qui est erroné. On peut ajouter les horaires d'ouverture et de fermeture afin que les internautes puissent être mis au courant des différents horaires que vous avez sur tout au long de la semaine. On peut également donc gérer les photos et éventuellement ajouter une visite virtuelle afin de pouvoir permettre aux internautes de pouvoir consulter à distance vos différentes installations. Et puis, une fois que l'établissement sera définitivement déverrouillé avec le code, on va pouvoir avoir accès à des statistiques d'utilisation et de recherche concernant votre fiche Google My Business, pouvoir gérer les avis et y apporter une réponse à la fois pour les avis positifs et négatifs. et puis également de pouvoir avoir accès à une console de gestion Google Analytics qui, associée avec votre site Internet, permet également d'avoir un raccourci et de pouvoir consulter la fréquentation de votre site Internet. Voilà pour cette première vidéo consacrée à la gestion et à la revendication de votre fiche établissement Google My Business. Merci.